Générique Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur ces députés de gauche qui ont échoué à déposer une motion de censure contre l'exécutif. Il a manqué deux voix au terme d'une journée marathon. Seule la motion de droite sera donc débattue jeudi. Nous évoquerons ce soir les profondes fractures de la gauche et puis également l'accélération du tempo à droite avec les programmes économiques des candidats à la primaire. Alors est-ce une surenchère libérale ? Le débat est à suivre. En France, du gaz de schiste bientôt importé des Etats-Unis. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, veut bloquer l'arrivée du gaz américain. Mais EDF et ENGIE ont signé un accord pour cette fourniture. Alors est-ce la grande hypocrisie ? Sachant qu'on interdit la fracturation hydraulique chez nous, on en parle avec de nombreux invités. C'est une pluie de stars au festival de Cannes. La cérémonie d'ouverture a été suivie de la projection du dernier film de Woody Allen, Café Society. Et qu'en est-il plus largement des films français cette année ? Eh bien nous verrons que ça va beaucoup mieux. La chronique écho est à suivre. Enfin, l'entretien. Mon invité nous emmène dans les coulisses de la politique. Une fiction très réelle de l'écrivain Marc Duguin dans Ultime Party. Le dernier volume de sa trilogie, le romancier dénonce aussi la dictature invisible du numérique dans son essai L'homme nu chez Plon. L'entretien, c'est tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à réagir et à poser toutes vos questions via notre hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité. C'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Il n'y aura donc pas de motion de censure de gauche. Cela s'est joué à un fil. Deux signatures seulement ont manqué. Le suspens a pris fin du côté du gouvernement. On se dit serein, Solène Nicolas. Il aura manqué deux voix seulement. La motion de censure des gauches n'a finalement pas pu être déposée. Seuls 56 des 58 députés nécessaires l'ont signé aujourd'hui. Les parlementaires de gauche n'ont donc pas répondu à l'appel des socialistes frondeurs. L'objectif était d'empêcher le gouvernement d'utiliser l'article 49.3 pour adopter le projet de loi travail sans passer par la case vote. Nous recherchons la possibilité de déposer une motion de censure des gauches et des écologistes. C'est la première fois depuis le début du quinquennat que les frondeurs envisagent le vote d'une motion de censure. Une volonté d'ébranler un gouvernement qui s'affiche en rang serré à un an à peine de la présidentielle. La réunion hier matin à Matignon a montré très clairement qu'il y avait de la part de ceux qui s'appellent ou qu'on appelle les frondeurs, pas de volonté d'aller vers le compromis. Ce matin, Christian Paul avait annoncé qu'il ne souhaitait pas se rallier à la motion de censure de droite. Le front de gauche, en revanche, la votera, a annoncé le communiste André Chassaigne. Et sur le fond de ce texte très critiqué de la réforme du travail, les très petites entreprises, les TPE, sont concernées. Et ce projet de loi est loin d'être populaire auprès de ses patrons. C'est ce que révèle un sondage hip-hop fiducial. Héloïse Grégoire. Le baromètre est sévère. Les TPE ne décolèrent pas contre l'exécutif. Les dirigeants des très petites entreprises seraient réfractaires à la loi travail. 53% d'entre eux affirment que la loi El Khomri va accroître la précarité des salariés. Et 31% estiment qu'elle ne permettrait pas de créer d'emplois. Au-delà de la loi El Khomri, c'est le bilan de François Hollande qui est très critiqué, à seulement un an de l'échéance de son mandat. 92% sont mécontents de l'action du président et 88% ne veulent pas d'une nouvelle candidature. Un constat cinglant pour le chef de l'État, mais pas pour son ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, qui serait le candidat de gauche souhaité des TPE devant Manuel Valls et François Hollande. A droite, c'est Alain Juppé qui est plébiscité par les patrons, loin devant François Fillon et Nicolas Sarkozy. Malgré une légère amélioration du contexte économique, 85% de ses dirigeants d'entreprises sont pessimistes pour l'économie française et 58% le sont également pour leurs propres entreprises. Et dans la tempête du 49-3, Manuel Valls subit l'ironie de personnages de fiction, ceux de la fameuse série américaine House of Cards. Regardez ce message étonnant sur son compte Twitter, il reprend la devise du redoutable Frank Underwood. La démocratie, c'est tellement surfait avec ce sourire. Réponse officielle quasi immédiate de Manuel Valls. Il reprend la formule lui de Winston Churchill, la démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres. Scandale Panama Papers, les suites. Le crédit agricole a répliqué après avoir été mis en cause par de nouvelles révélations dans ce dossier. La banque affirme avoir cessé toute activité, tout montage offshore depuis 2015 au Panama. Et toujours dans cette affaire, le PDG de la Société Générale, Frédéric Oudéa, a été de nouveau entendu par les sénateurs. Depuis une commission d'enquête en 2012, des soupçons de faux témoignages pèsent sur lui. Devant les sénateurs, le PDG a répété que sa banque avait fermé ses implantations dans des paradis fiscaux. Dans trois semaines s'ouvre le congrès de l'AMF et l'association des maires de France. Mais la pression sur François Hollande en cause, la baisse des dotations financières de l'Etat, Quentin Calmet. Cela fait des mois que les maires multiplient les avertissements. La baisse des dotations doit être stoppée ou étalée davantage. Les investissements publics dans les communes sont en berne, à trois semaines du grand rassemblement des maires à Paris. François Baroin fait encore monter un peu plus la pression sur le chef de l'Etat, qui doit s'exprimer en clôture du congrès. La parole du président de la République sera évidemment la plus importante dans ce contexte, puisque c'est lui qui fixe le cadre général des arbitrages, des relations, en l'occurrence de l'Etat avec les collectivités locales, et en particulier avec les intercommunalités. L'association des maires de France l'a répété de nombreuses fois ce matin. Il s'agit du dernier congrès avant l'élection présidentielle. Le discours sera donc écouté très attentivement. Il faut qu'il annonce un geste significatif pour les collectivités, sinon moi je serais extrêmement déçu et je continuerai à être combatif, parce que je n'ai pas peur d'être combatif par rapport à ça, parce que le combat que je mène, et c'est vrai aussi pour d'autres textes, le combat que je mène est juste. Des maires qui rappellent que le président a multiplié les annonces à grands frais depuis plusieurs semaines, et qui aimeraient également voir les communes en profiter. La fracture à gauche, une droite qui rivalise sur le terrain du libéralisme, c'est notre premier débat ce soir. Oui, au lendemain du passage en force du gouvernement sur le projet de loi travail, une partie de la gauche et des frondeurs ont cherché à déposer une motion de censure. Deux voix ont manqué. Alors on va évoquer ce soir cette bataille des gauches, et puis insister aussi sur l'opposition à droite. Que se passe-t-il ? Les programmes économiques se dévoilent. Alors est-ce la surenchère libérale, comme on le dit et on le lit ? On va en parler avec nos invités ce soir. Cécile Cornudet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, littéraliste politique aux échos. Nous accompagne Christine Clare, bonsoir. Journaliste politique, essayiste. Avec nous également Alain Offray, bonsoir à vous. Journaliste politique à Libération. Et nous accompagne ce soir Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Président de l'Institut de sondage Pauling Vox. Alors mesdames, messieurs, les divisions à gauche, Christine Clare, on les connaît. La fracture existe depuis le début du quinquennat de François Hollande. On peut citer le traité budgétaire européen. Et puis il y a eu le texte d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que cette fois-ci, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, même si deux voix ont manqué, il y aura un avant et un après dans ces divisions ? Je crois que ça a été progressif. Je me demande toujours, est-ce que ces deux voix, ils ont fait en sorte qu'il manque de voix ? Ils voulaient porter un coup, mais peut-être pas aller jusqu'au bout, finalement. Quand même pas guillotiner leur gouvernement. Mais on a vu ça progresser. Et au fond, depuis le début, il y avait une ambiguïté. Puisque Hollande voulait faire une politique sociale-démocrate, il n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour avoir la majorité pour le soutenir. Autrement dit, il a claqué la porte au nez des centristes et on ne voit pas dans ces conditions-là comment il pouvait avoir une majorité de rechange. Donc, j'allais dire, c'était écrit. Mais je crois qu'ils ont un peu retenu leur coup. C'est écrit comme une pièce de théâtre. Oui, c'est écrit comme une pièce de théâtre. C'est votre tragédie, peut-être. On verra comment ça va se terminer. Cette motion de censure, en tout cas cette tentative de motion de censure, moi je pense que c'est vraiment une offense incroyable. C'est inédit. C'est vraiment un acte d'opposant, une motion de censure. Qu'une partie du PS dépose une motion de censure contre le gouvernement dirigé par le PS, c'est quelque chose d'absolument insensé. Et je ne pense pas, moi, qu'ils aient fait exprès de ne pas avoir les 58 nécessaires. Parce qu'en même temps, c'est un peu la chose paradoxale. Ils se sont en même temps comptés. Et on a vu qu'ils n'étaient quand même pas énormément des frondeurs socialistes, proprement dit. Il y en a 33. Les obristes, les proches d'Aubry, n'ont pas voulu suivre. Il y a aussi en même temps un peu un constat d'échec. Mais je trouve que la démarche est extrêmement grave. Ce sont des opposants. Presque plus que Mélenchon, que Marine Le Pen, que Nicolas Sarkozy. Mais à partir de là, Alain Offray, est-ce que c'est l'heure de la clarification pour ceux qui ont pris leur responsabilité ? Certes, ils ne sont pas allés jusqu'au bout par calcul ou pas. Mais les faits sont là. Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à voir avec ce gouvernement ? Je veux dire que c'était quand même hier. La journée était impressionnante. Sur certains plateaux de télévision, on voyait des députés socialistes l'un face à l'autre. L'autre disant aux frondeurs d'aller rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, on a l'impression que la fracture est assez irréconciliable. C'est bien plus grave. Alors ça remonte loin. Mais il me semble que ce qui s'est passé, par exemple, quand il y a eu le tournant de 1983 avec Mitterrand. Où là, il y a eu des conséquences politiques. Mais il ne me semble pas que ça a été aussi tragique. Ce sera vérifié. On verra comment ça va évoluer. Mais c'est quand même très impressionnant. Normalement, une opposition interne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaye de peser sur la politique du gouvernement. Là, la gauche du PS devrait pousser le gouvernement à avoir une politique plus à gauche. À atténuer la loi El Khomri, par exemple. Mais là, ils n'ont pas voulu du compromis. Mais ils voulaient, en fait, que ça se solde comme ça. Pousser le gouvernement à faire un acte d'autorité. Parce que c'est ça qui embête le plus François Hollande. Puisqu'il est justement dans la démarche inverse en ce moment. D'essayer de montrer qu'il peut rassembler la gauche. Donc c'était vraiment un calcul très politique. Ils ne voulaient pas améliorer la loi El Khomri. C'est faux. Et ça donne un panorama politique assez particulier, Jérôme Saint-Méry. Je ne sais pas. Vous ne savez peut-être pas encore dans les sondages ce que les Français pensent de cette séquence. Mais elle est assez inédite, quand même. Non, mais puisque mon rôle ingrat, c'est effectivement de parler un peu des sondages et de l'opinion. Il faut bien voir que derrière ces quelques frondeurs, qui ne sont pas, la plupart, spécialement marquées à gauche. Il y a beaucoup d'anciens stroscaniens. Encore une fois, cette fronde, depuis des années, elle se déroule d'abord auprès d'élus qui constatent les défaites enregistrées par le Parti Socialiste, depuis, notamment, le pacte de responsabilité. Donc, il faut bien voir que ce n'est pas si idéologique que cela. Et donc, l'opinion française, ou plus précisément l'opinion des sympathisants socialistes, à 55%, ils sont opposés à la loi El Khomri. Il faut bien voir la fracture. C'est pour ça qu'il est un peu difficile, si vous voulez, je pense qu'il faut éviter de rentrer dans le discours gouvernemental, qu'à de dire, regardez, ils sont en train de casser la gauche. De fait, la gauche s'est fracturée, je ne sais pas qui sont les responsables, s'est fracturée sur la ligne imprimée par le pacte de responsabilité. Elle est incompatible avec les intérêts sociaux d'un certain nombre d'électeurs de gauche qui sont d'ailleurs retirés du jeu au cours des différents scrutins. Christine Clerc, il y a le défi politique. Elle a toujours été fracturée. Enfin, il faut remonter, il faut se souvenir de Michel Rocard, la première gauche, la deuxième gauche. Simplement, là, elle est fracturée contre le président de la République issue de ses rangs. C'est ça, quand même, la nouveauté. Un an de la présidentielle. Un an de la présidentielle. Mais ça fait longtemps, tout de même qu'elle est fracturée, qu'il y a ce débat entre une gauche réformiste et une gauche... Et qui incarne, finalement, ce vieux peuple qui ne veut pas abandonner son modèle. Ça aussi, c'est très fort. Je crois que notre nostalgie, elle n'est pas seulement, comme le croient les dirigeants, de puissance. On le répète, vous êtes encore la cinquième puissance mondiale, on n'y croit pas du tout. Mais notre nostalgie, c'est celle de perdre un modèle qui n'était pas complètement libéral. Il y avait un modèle social à la française. Est-ce qu'on peut le garder dans la mondialisation de l'Europe ? C'est ça, la grande interrogation. C'est peut-être ça qui les mène si loin dans le combat. Vous parlez de l'aspect social. Le défi n'est pas tant politique que social. Cécile Cornudet pour l'exécutif, avec les manifestations à venir. Là, c'est vraiment une cascade de grèves, de manifestations, avec, on ne l'espère pas évidemment, son lot de violences. En nombre, ce n'est pas énorme. Mais c'est spectaculaire, c'est violent, c'est nuit debout, c'est des choses qui peuvent heurter. Mais aujourd'hui, l'Elysée n'a pas l'air de dire qu'il y a une dégradation du mouvement social. Ne le lit pas comme ça. On voit ça plutôt un peu comme, effectivement, la traduction, peut-être, de ce qui se passe à l'Assemblée. une poignée de gens très remontées contre le... Donc c'est particulier, ce n'est pas un vrai mouvement social. C'est votre avis, Jérôme Sainte-Marie ? Le mouvement social est de fait très limité. Mais on aura remarqué que depuis des années, grâce au chauvage de masse, il n'y a plus de grèves revendicatives dans le privé. C'est pratiquement impossible. Mais il y a eu des grandes manifestations contre la réforme des retraites de Sarkozy, par exemple. Oui, mais ça touche. Le problème, c'est que là, il se trouve, ça touche peu le public, en réalité, ce qui se passe. On sait bien que ce n'est plus que les étudiants ou les gens du public qui peuvent aller manifester. Et donc, il y a un mouvement de blocage dans le privé, et en réalité, dans la situation concrète des salariés du privé, à peu près impossible. Inversement, il y a une rancœur qui peut s'exprimer dans les urnes, en allant voter contre le Part socialiste, ou bien en n'allant pas voter. Je précise une dernière chose, c'est qu'il y a quand même aussi... Maintenant, on est, c'est le dernier acte politique parlementaire important, me semble-t-il, avant la présidentielle. Il y a maintenant une menace qui se profile à l'horizon pour la gauche du gouvernement, c'est d'être devancée par la gauche contestatrice. Pas du tout révolutionnaire, à mon avis, mais contestatrice, comme Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, les sondages semblent indiquer que les courbes se rapprochent dangereusement. C'est-à-dire que tout cela est en train de faire gonfler les voiles de Jean-Luc Mélenchon ? Il est au moins à 12% pour l'instant, et c'est le réceptacle politique de ce mécontentement. On va parler dans quelques instants de la droite, juste un mot à l'enfer sur une information que croit détenir Mediapart sur une éventuelle déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, avec une date précise, le 10 juin prochain. Alors, le ministre a aussitôt démenti ce soir, mais est-ce que selon vous, les petits cailloux blancs s'accumulent sur ce chemin ? Je ne sais pas si c'est vers une candidature, mais vers une sortie, en tous les cas, du gouvernement. On peut le comprendre, parce que la situation est tellement incertaine à gauche, qu'il aurait sans doute tort de ne pas réunir les conditions de possibilité d'une candidature, on peut dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas très surprenant. Je ne sais pas très surprenant non plus qu'il ne confirme pas cette information, mais manifestement, il prépare quelque chose, il tourne autour de ce sujet depuis... On aura l'occasion d'en reparler. C'est aussi François Hollande qui prépare quelque chose. Les deux fenêtres. C'est très marqué pour l'exemple de Mitterrand qui avait envoyé Michel Rocard en première ligne, en 87, pour ne pas avoir à se représenter trop tôt. Et finalement, il y avait une espèce de deal. Est-ce qu'il n'y a pas un deal actuellement ? On va envoyer Macron, amuser le public, si je peux dire. Est-il l'éclaireur de François Hollande ? On le saura dans quelques jours, quelques semaines. Alors, que se passe-t-il à droite ? Les nombreux candidats à la primaire de la droite présentent jour après jour leur programme économique. Le dernier en date, vous le savez, c'est celui d'Alain Juppé. Avant d'en parler, on va faire le point justement sur les prochains, des uns et des autres, avec Sophie Normand-Couturier. Il est le premier à avoir lancé un pavé dans la mare. En matière de propositions libérales, c'est François Fillon qui donne le ton dès juin 2014. L'ex-premier ministre présente alors un projet de rupture, revenant sur plusieurs acquis sociaux. 110 milliards d'euros d'économie, mais surtout la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, la suppression de l'USF, ou encore la facilitation des licenciements économiques. Ses concurrents n'auraient pas osé, mais devant cette radicalité, il se décomplexe et lui emboîte le pas. Alain Juppé, le favori des sondages, préconise à son tour 100 milliards d'euros d'économie. La fin des 35 heures, la retraite à 65 ans et lui aussi la suppression de l'ISF. Au cœur de son projet économique, la relance de la compétitivité des entreprises par une politique de l'offre. Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire plaident eux aussi pour un plan d'économie drastique et proposent respectivement 100 milliards d'euros pour l'un et 90 milliards d'euros d'économie pour l'autre. La retraite à 65 ans, 64 pour Nicolas Sarkozy et toujours la suppression de l'ISF, mais aussi l'alignement des régimes du privé et du public comme le souhaitent également les deux autres candidats, ainsi que la suppression des régimes spéciaux. Et c'est sans compter la diminution du nombre de fonctionnaires et la baisse des prestations sociales. Dégressivité des allocations chômage et création d'une allocation sociale unique, idée partagée par les quatre favoris de la primaire à droite. Voilà pour les nuances très fines. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que ces projets, Cécile Cornidé, sont frappés du sceau du vrai libéralisme ? Certains disent de l'ultralibéralisme. Ils sont libéraux plus que ce que la France n'a jamais connu, plus que ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007. Oui, ça va plus loin en termes de réformes, en termes de politiques pro-entreprises que ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de baisse de charges, il y a beaucoup de baisse d'impôts pour les entreprises, suppression de l'ISF et beaucoup d'économies. Au moins, là, on ferait une grande cohérence, une même ligne et peu de différences sur le fond. On ne peut pas leur reprocher en tous les cas, si on compare à la gauche, des trop grandes différences. Oui, ce qui est frappant, c'est qu'ils disent tous que la France serait mûre pour un traitement de choc. Alors, il faudra vérifier ça. Mais d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'une majorité de Français étaient contre la loi El Khomri, mais on sait par ailleurs qu'on a 7 chances sur 10, ou quelque chose comme ça, d'avoir un président de droite qui va faire les programmes qu'on vient de voir, voire plus. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de contradiction apparente. Donc, moi, je crois que le virage libéral, la surenchère libérale dans tous ces programmes, ça s'explique par une dynamique propre à la primaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en campagne devant les électeurs, les 13 millions d'électeurs de droite, ils sont en campagne devant les 3 millions d'électeurs de la primaire. Et Jérôme Saint-Marie expliquera mieux que moi qui sont ces électeurs-là. C'est très difficile à expliquer, mais est-ce que vous êtes d'accord sur cette nuance importante ? Oui, moi, je crois que le piège des primaires est en train de se refermer. Parce que dans les primaires, on est obligé d'être ou à droite toutes ou à gauche toutes. Alors que des personnalités que recherchent les Français, que plébiscitent les Français, comme Alain Juppé, sont beaucoup plus équilibrées. Et s'ils se présentaient directement face au peuple, ils pourraient développer un projet plus apaisant, mettons. Là, ils sont obligés de faire une sorte de surenchère. Et donc, ils seront obligés de se trahir. Parce qu'on sait très bien, c'est exactement le même cas de figure qu'à gauche toutes, on a vu François Hollande, on sait très bien qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Et par conséquent, leurs électeurs leur diront, vous nous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues. Donc c'est déjà piégé dès le départ. Je finis par me demander si ces primaires, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Pour nous, les journalistes, c'est de l'or en barre, ce sera un beau show télévisé, très amusant. Mais pour eux, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Alors, c'est la question. Qu'en pensez-vous, Jérôme Saint-Marie ? Piège ou alors pragmatisme ? Une campagne après l'autre, la primaire puis la présidentielle. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que le choix programmatique fait d'ailleurs par tous les candidats importants à cette primaire est un choix assez rationnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le font. Pour moi, c'est un raisonnement en deux temps. Évidemment, le public de la primaire, c'est avant tout une étude, Paul Figaro d'ailleurs l'a montré, 50%, peut-être un peu moins, de ce corps électoral potentiel pour l'instant, sera composé de retraités. Les retraités, ils ne sont pas libéraux. Ce qu'ils veulent simplement, c'est que leur pension soit payée. Dans un système qui n'est pas libéral, c'est un système par répartition précisément. Et encore une fois, quand on parle de libéralisme, ce n'est pas un libéralisme idéologique. C'est le fait que les intérêts de certaines catégories doivent être préservés. En plus des retraités, nous avons des professions libérales qui vont voter assez largement à ces primaires et des cadres supérieurs. Donc des gens qui ont des intérêts sociaux tout à fait légitimes, mais assez différents. D'autres catégories, notamment populaires, mais elles, on s'en moque un peu dans cette circonstance, puisque celles qui votaient à droite sont maintenant au Front National. C'est le second point, et c'est là où ça devient rationnel, c'est qu'on sera en 88. Évidemment, ce serait une erreur stratégique terrible, un peu celle qu'a commise à l'époque Jacques Chirac, François Mitterrand, de trop se déplacer par rapport au point d'équilibre de la vie politique française, de la sensibilité française. C'est trop libéral. Mais ce n'est pas important cette fois-ci, puisque ce qui a changé, c'est qu'on pense que tous les calculs se font sur l'hypothèse que Marine Le Pen sera présente au second tour, et qu'un candidat de gauche face à Marine Le Pen pourrait avoir du mal à l'abattre. Je n'en suis pas sûr, mais les sondages le disent pour l'instant. Mais ce que disent les sondages, c'est que quel que soit le candidat de droite face à Marine Le Pen, on est dans un rapport à peu près à 60-40. Donc ils ne courent pas de risques, et ils peuvent se permettre d'avoir des choix politiques qui ne correspondent pas aux intérêts de ce qui était autrefois la droite. Il faut quand même les présenter, les entourer et les justifier. On va écouter, vous allez réagir, Cécile Cornudé. Alain Juppé, c'était ce soir au 20h de TF1, qui justifie ces efforts et cette baisse de dépenses en parlant de la jeunesse et de l'avenir. On l'écoute. Si je veux maîtriser la dépense publique, ce n'est pas pour faire plaisir à Bruxelles ou nous mettre en conformité avec telle ou telle règle, c'est parce que je ne veux pas laisser aux jeunes Français une dette écrasante dans les années qui viennent. Est-ce que ce genre d'argument fait mouche ? Il a été tellement utilisé. Il y a quelque chose qui pourrait être compliqué, c'est si effectivement la situation économique s'améliore. Dans un an, ce sera plus compliqué de vendre un traitement de cheval à un malade qui va beaucoup mieux. Entre les candidats, ça je voulais rajouter, il y a quand même une grosse différence, je trouve. C'est la proposition de Nicolas Sarkozy de baisser l'impôt sur le revenu de 10% pour les classes moyennes. C'est le seul qui réfléchit un petit peu pouvoir d'achat, classe moyenne, peut-être pour remplacer... Dans son programme de 2007, il avait la défiscalisation des heures sup. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ça comme calcul. C'est un projet assez libéral, mais bon, on n'oublie pas le pouvoir d'achat. En tout cas, Nicolas Sarkozy, qui se confie cette semaine dans Paris Match, et on peut vraiment lire, Alain Offray, à ce qu'on n'en doutait pas d'ailleurs, sa détermination au combat et à la bataille. Oui, comme d'habitude, il nous prévient qu'on va voir ce qu'on va voir et qu'il est tout à fait déterminé. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il est mal à l'aise avec cette primaire et avec les caractéristiques qu'elle a, qu'a la population qui va voter à ce moment-là. Et d'ailleurs, de fait, avec ce genre de proposition, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la TVA, par exemple, je crois qu'il est le seul à ne pas vouloir l'abaisser. Mais lui, il vise effectivement, sans doute, un électorat un petit peu plus large. Mais cette primaire le gêne énormément. Je ne sais pas si dans l'occasion on en parlait, mais je crois que les événements qui se produisent en ce moment autour de l'organisation de la primaire... Vous parlez de ce qui se passe autour des Français d'étrangers ? Oui, à mon avis, c'est assez révélateur. C'est vraiment un événement ? Oui, tout à fait. Moi, je crois. C'est votre avis ? Oui, tout à fait. Oui, ça s'apprend d'un coup de force. Un coup de force qui montre une faiblesse, selon vous ? Oui, exactement. Absolument, qui montre une peur, oui. En tout cas, est-ce que ces programmes de la droite qu'on vient d'exposer, dont on vient de parler, Jérôme Semarie, c'est une bonne nouvelle, il n'y en a pas eu depuis longtemps, pour François Hollande et l'exécutif ? Quand la gauche regarde le programme des réjouissances, j'allais dire, de son adversaire, eh bien, certains rentrent dans l'an. Oui, on pourrait penser que ça permettra, je reprends le même exemple, je suis désolé, de la campagne de 88, qui est un peu ancienne maintenant, mais il y avait, non, c'est en 86. C'est-à-dire que la législative de 86, ce slogan très efficace, en réalité, au secours, la droite revient. Mais là, à l'époque, ça pouvait être joué de manière relativement convaincante. Il y a eu pas mal de réformes sociales sous François Mitterrand, etc. Là, on voit bien que le combat des lits, d'autres, on commence à l'entonner. Je crois sincèrement que ce ressort est cassé. C'est-à-dire, d'ailleurs, la loi El Khomri, tous ces débats font aussi que la crédibilité est très faible. On voit bien qu'on a une convergence en matière économique et sociale comme jamais sur la politique entre la gauche et la droite, le tout sous couverture européenne. Il faut voir aussi que dans les deux cas, on veut la limitation de l'impôt sur le revenu, ce qui a toujours été le préalable des grandes réformes libérales. En tout cas, les propositions de la droite, c'est ça qui est en train d'aider François Hollande a dessiné son propre cap. Il dit que c'est à la lecture du livre de Nicolas Sarkozy qu'il a trouvé ça. En gros, pour lui, la droite réformera, mais cassera le modèle social. Et lui, il réformera avec du consensus en préservant le climat social. C'est ça qu'il essaie de dessiner. C'est très important parce qu'effectivement, on voit s'esquisser, Christine Claire, les arguments de campagne de François Hollande, président de plus en plus candidat. Moi, j'ai préservé le modèle social. Mais peut-il vraiment le dire dans une France où on parle depuis tout à l'heure aussi de tensions ? À quel prix ? Grâce à la baisse du pétrole, grâce à la baisse des taux d'intérêt. Vous ne lui reconnaissez rien ? C'est au compte des facteurs expériens ? On imagine déjà le nouveau président disant j'ai découvert des déficits bien plus importants que je ne le croyais, etc. Oui, c'est facile à crédit de maintenir le modèle social. Enfin, je note qu'il n'a rien pu faire sur les salaires des grands patrons, ce qui est quand même un peu étrange, qui semblent être aujourd'hui les meilleurs alliés de Mélenchon. Et c'est à suivre justement sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, une dernière question sur les sondages et la droite. C'est toujours Alain Juppé qu'on a vu ce soir au 20h de TF1 qui caracole en tête. Jérôme Sainte-Marie, est-ce que plus ce favori va entrer dans l'arène, plus il va se dévoiler, plus les coups vont pleuvoir et peut-être aussi il va y avoir un phénomène de tassement parce que le moment Juppé dure de manière assez inédite ? Tout le monde sait que les sondages sont très fragiles, que l'offre électorale n'est pas connue jusqu'au 9 septembre, qu'on est dans quelque chose, on ne sait pas qui va aller voter. La plupart des gens normaux, si j'ose dire, s'en préoccupent assez peu. Malgré tout, il y a quand même un phénomène qui me frappe. C'est qu'Alain Juppé a beau être favori, le jeu n'est pas écrasé. On n'a pas le même phénomène qu'en 2006 pour Ségolène Royal, où très rapidement, ça devient du 60% pour elle. Et ça serait la logique des choses puisqu'il n'y a pas de différence idéologique entre eux, en réalité. Il n'y a plus de différence idéologique au sein de la droite parlementaire. Donc, a priori, ce serait le mieux qualifié qui devrait ramasser la mise. Et là, pour l'instant, ça ne se produit pas. C'est peut-être, à mon avis, un petit motif d'inquiétude pour Alain Juppé de voir que ce Rennes-Marais ne se produit pas pour l'instant. Donc, rien n'est joué. C'est pour ça aussi que c'est passionnant pour nous d'en parler. Il y a d'autres candidats qui peuvent très bien faire la différence, notamment François Fillon et Bruno Le Maire, bien entendu. Il y a des petits mouvements. Emmanuel Macron. Puis ça dure très longtemps. On parle de la primaire de la droite et du centre. Justement, vous allez me dire. Ça dure un temps fou, cette question de primaire. Et puis, Sarkozy n'est pas rentré en campagne. Il n'est pas encore candidat, mais très probable. Merci à vous. Merci pour ce débat, Stan Lee. Restez avec nous. La suite de votre émission, et l'actualité aujourd'hui, vous le savez, c'est cette pluie, mais deux stars au Festival de Cannes. La cérémonie d'ouverture a été suivie de la projection du dernier film de Woody Allen, Café Society. Et qu'en est-il ? C'est la question que l'on peut ce soir plus largement des films français. Eh bien, vous allez voir que ça va. Oui, ça va mieux, beaucoup mieux. C'est l'édito ce soir. Alors forcément, on a beaucoup parlé aujourd'hui du dernier film de Woody Allen, Café Society, au Festival de Cannes. Et on va s'intéresser quant à nous aux films français, à leur santé, à leur bonne santé. Bonsoir, Jean-Louis Gombeau. Bonsoir, Sonia. Est-ce que tous les clignotants sont au vert pour le cinéma tricolore ? Comme dit le président, ça va mieux, mais pas pour tout le monde. C'est ça le problème. C'est-à-dire que derrière la cavalcade de chiffres qu'on a, qui prouve, qui semble prouver, comme peut-être pour la conjoncture, que ça va mieux, il y a des fragilités, même des fractures qui sont importantes et qu'on ne voit pas très bien comment réduire. Alors, je pense que le premier problème qui se pose, c'est la sur-offre de films. Chaque semaine, il y a 15 films, tous les mercredis, d'ailleurs le même jour, qui se présentent devant les spectateurs. Autrement dit, les producteurs de cinéma font plus la queue devant les cinémas que les spectateurs eux-mêmes, même s'il y a 200 millions de spectateurs, 200 millions de français, qui vont voir des films chaque année. Le problème, c'est que les distributeurs disent « Oui, mais on n'a pas le temps de donner sa chance à tout le monde et on veut les films qui marchent ». Or, les films qui marchent, et de moins en moins quand même les français, même s'ils marchent globalement, c'est-à-dire que sur les 200 millions, il n'y a que 70 millions de spectateurs qui vont voir des films français. Donc, 1 sur 3. Et ça baisse. Autrement dit, on se trouve dans une situation quand même globalement, malgré quelques films français qui marchent, sur un cinéma français, une industrie du cinéma français, qui perd 300 millions par an, 300 millions d'euros par an. C'est-à-dire, le cinéma, on dit « ça tourne », mais pour le film français, ça ne tourne pas toujours très rond, en réalité. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que le cinéma français produit, par exemple, en 2015, 10% de films de plus qu'en 2014, alors que 8 films sur 10 perdent de l'argent, 300 millions d'euros sur 1 milliard d'investissements chaque année. Et ça vient du système assez particulier, très français, du financement du cinéma français, ce qui n'est pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, archi-subventionné, mais qui est mutualisé. C'est-à-dire, d'où vient le financement ? Il vient d'abord des tickets qu'on paie au cinéma, et une partie est reversée à l'ensemble du cinéma. Il y a également une niche fiscale, bien entendu. Il y a aussi les fournisseurs d'accès qui paient des taxes pour financer l'ensemble du cinéma, et pas seulement les films qui marchent. Et il y a surtout, et ça va devenir le très très gros problème, Canal+, sur le milliard d'investissements dans le cinéma français, finance 200 à 300 millions par an pour à peu près une centaine de films. Or, Canal+, va mal. Canal+, va mal d'abord parce qu'il perd des clients, ensuite il est cher, ensuite il est concurrencé sur deux piliers qui étaient importants pour lui, c'est-à-dire le sport avec Bainsport, et le cinéma, avec l'arrivée de nouveaux opérateurs. On pense à Amazon et à Netflix. Vous venez de parler du film de Woody Allen qui est financé par Amazon. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et qui ont un modèle de production tout à fait différent de celui de Canal+, qui a déjà d'une vingtaine d'années Or, il se trouve que Canal+, n'arrive pas à trouver un nouveau modèle de financement. La seule chose qu'arrive à faire M. Bolloré, c'est de baisser les coûts. Baisser les coûts, c'est très bien, mais il faut un projet, une stratégie, et cette stratégie, on ne la voit pas. Autrement dit, si Canal+, se fragilise encore un peu plus, je ne dirais pas que pour les salles obscures, l'avenir est sombre, mais au moins, il est obscur. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombeau, pour votre analyse. Il est 22h30, dans quelques instants, à suivre, c'est le débat. Et bien sûr, le gaz de schiste, ce soir, on ne peut pas, vous le savez, l'extraire en France, mais on l'importe. Alors, est-ce la grande hypocrisie ? On en parlera avec nos invités, mais d'abord, c'est le journal, avec Paul Bouffard. Frédéric Oudéa, de nouveau confronté au sénateur dans le scandale Panama Papers. Le patron de la Société Générale a été soupçonné d'avoir menti sous serment lors d'une commission d'enquête sénatoriale en 2012. Éric Bocquet, ancien rapporteur de cette commission, en a profité aujourd'hui pour demander des justifications à l'intéressé. Aurélien Romano. L'audition publique n'était pas destinée à débattre de l'éventuel mensonge de Frédéric Oudéa en 2012. C'était sans compter le rapporteur de l'époque, Éric Bocquet, qui a rappelé les propos tenus par le président de la banque devant la commission d'enquête. Un rappel public qui semble gêner le président de la Société Générale. Monsieur le Sénateur, je suis un peu embarrassé parce que vous revenez sur une procédure que le Sénat m'a demandé de respecter concernant le point qui était l'accusation en quelque sorte de faux témoignages dont j'ai fait l'objet. Je parle sous le contrôle du président Dominati. Le président de la commission d'enquête à l'époque, le sénateur Philippe Dominati, pris à témoin, vient au secours de Frédéric Oudéa contre son ancien rapporteur Éric Bocquet. Sur le cas particulier, pour moi, il y a une procédure, ça sera au bureau du Sénat de trancher. Il y a des avis manifestement divergents entre M. Bocquet et moi-même, mais effectivement, ça n'avait pas, à mon sens, à être abordé ici puisque nous avons travaillé pour faire une procédure, je dirais, parallèle sur le passé. Là, nous parlons du présent et de l'avenir. L'audition de ce matin n'a donc pas permis de répondre à la question d'un éventuel mensonge sous serrement de Frédéric Oudéa devant une commission d'enquête il y a 4 ans. Ce sera au bureau du Sénat de trancher cette question. Et toujours à propos du scandale Panama Papers, une autre banque mise en cause s'est justifiée tout à l'heure. Le Crédit Agricole a affirmé avoir cessé toute activité, tout montage offshore depuis 2015 au Panama. Au Sénat, suite du débat sur la loi biodiversité, parmi les points de discorde entre gouvernement et sénateurs figurent les pesticides dangereux pour les abeilles. Le gouvernement veut supprimer leur utilisation d'ici à 2020. Le Sénat souhaite, lui, davantage de contrôles sans les interdire. Sandra Serkera. Ils sont nocifs pour la santé et les abeilles, les néonicotinoïdes, ces pesticides bientôt interdits en France. C'est ce que souhaite désormais le gouvernement, longtemps divisé sur le sujet. L'interdiction est prévue pour 2020, soit deux ans plus tard que ce qui a été voté en janvier dernier à l'Assemblée nationale pour laisser plus de temps aux agriculteurs. Un compromis qui ne satisfait pas totalement les écologistes. 4 ans, 2020, ça veut dire aussi que dans l'année qui vient, les producteurs de ces produits phytosanitaires extrêmement dangereux n'ont pas nécessité de s'engager tout de suite dans la mutation. Si on met 2018, ils sont obligés de s'engager tout de suite et on sait qu'ils ont peut-être des solutions alternatives qu'ils ont gardées dans leur carton. La majorité de la droite au Sénat continue de refuser toute interdiction en l'État. Il faut aussi être raisonnable. On ne peut pas être le seul pays à les interdire. Ce n'est pas possible. Si au niveau de l'Europe, il y a une interdiction générale, on peut comprendre qu'il y a une interdiction en France aussi, bien entendu, mais on n'a pas à surtransposer. A l'initiative de la France, l'Union européenne a restreint certains usages des néonicotinoïdes en 2013, mais ils sont encore très largement utilisés. Et puis, début des auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur les chiffres du chômage. Elle avait été demandée par les Républicains pour faire la lumière sur les méthodes de calcul de ces statistiques. On écoute tout de suite Philippe Dallier, le rapporteur de la commission. Dans un passé relativement récent, on a eu un certain nombre de difficultés sur ces chiffres-là. Il y a eu le fameux bug qu'on a qualifié de bug SFR sans que véritablement on comprenne pourquoi les chiffres publiés n'étaient pas corrects. Donc, il y a quand même un sentiment qu'il y a peut-être des améliorations possibles. Et maintenant, c'est un dossier environnemental très délicat. Cet été, des cargaisons de gaz de schiste pourraient être livrés en France depuis les Etats-Unis. Son exploitation est interdite sur le sol français. Le gouvernement se mobilise maintenant contre son importe station. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, à défaut de l'exploiter, la France devrait importer du gaz de schiste. Alors, les premières importations dans l'hexagone venant des Etats-Unis seraient prévues à peu près pour le mois de juin. En clair, on interdit en France la fracturation hydraulique mais on pourrait, on, c'est-à-dire les grands groupes comme EDF ou ENGIE, acheter du gaz de schiste qui vient d'ailleurs. Alors, est-ce la grande hypocrisie ? C'est la question que l'on va poser avec nos invités. Mais d'abord, le rappel des faits avec Monir Soucy. Le destin du gaz de schiste en France s'est joué durant l'année 2011. Quelques mois plus tôt, Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'Environnement, délivre des permis d'exploration autorisant Total et GDF Suez à forer dans le bassin parisien et près du plateau du Larzac, la région de José Bové. L'eurodéputé tire le premier la sonnette d'alarme sur les dangers pour l'environnement des méthodes d'extraction de ces hydrocarbures. Très vite, la mobilisation citoyenne prend de l'ampleur. Face à cette pression et pour respecter le principe de précaution, le gouvernement Fillon annonce un moratoire. Les permis d'exploration sont suspendus aux grandes dames des industriels. Dans la foulée, une loi soutenue par la droite et la gauche sera adoptée. Elle interdit la méthode de fracturation hydraulique jugée trop risquée. Le dossier refait surface en 2014. Arnaud Montebourg à la tête du ministère du redressement productif voit les gaz de schiste comme un levier de croissance. Il commande un rapport qui fait la promotion d'une technique d'extraction plus propre mais celui-ci sera enterré pour ne pas envenimer les relations avec les verres présents au gouvernement. Et on parle de tout cela avec nos invités ce soir. Jean-Claude Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur Les Républicains de l'Orne, président de la commission des affaires économiques. Vous connaissez bien les questions touchant à l'énergie. Merci de nous accompagner. Irène, une chose paix, bonsoir. Cette journaliste à l'opinion nous accompagne également ce soir. Joël Labbé, bienvenue et bonsoir à vous, sénateur écologiste du Morbihan. Vous connaissez évidemment très bien ses questions et vous êtes vice-président de la commission des affaires économiques et Thomas Porchet est avec nous. Bonsoir. Bienvenue, économiste, professeur, spécialiste des marchés de matières premières et auteur de ce livre Le mirage du gaz de schiste. Alors, madame, messieurs, d'abord Jean-Claude Lenoir, c'est quand même une situation assez particulière qu'il faut préciser aux téléspectateurs. La fracturation hydraulique, qu'on le sait tous, est interdite en France mais pas ailleurs, pas aux Etats-Unis. On va donc importer du gaz de schiste que l'on ne peut pas nous-mêmes extraire. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Alors, comme vous le rappelez, ce soir, il n'est pas question de revenir sur le débat lié à la loi de 2011 en France. La fracturation hydraulique pour exploiter les hydrocarbures de schiste, pas seulement le gaz mais également le pétrole, fait qu'elle s'applique. Ce n'est pas le débat ce soir. Le débat ce soir, d'après ce que j'ai compris, c'est à la fois l'importation qui est en cours de gaz venant des Etats-Unis et puis aussi, d'une façon plus générale, la place que les gaz de schiste occupent dans le monde de l'énergie et les transformations extrêmement importantes qui se produisent même dans le domaine de la géopolitique. Alors, pour ce qui concerne l'importation du gaz venant des Etats-Unis, franchement, je souris de voir comment ce débat est en train d'évoluer. En France, on ne peut pas exploiter. En France, on a dit aux Français ou du moins les Français dans un premier temps ont dit non à l'exploitation des gaz de schiste par la fracturation hydraulique. C'est devenu un raccourci non au gaz de schiste. On a fait croire aux Français que les gaz de schiste étaient une variété de gaz comportant des dangers extrêmes et qu'il ne fallait pas l'utiliser. Quelle est la différence entre une molécule de gaz qui arrive dans notre gazinière en France aujourd'hui et qui, généralement, est plutôt du gaz russe et la molécule de gaz qui vient des Etats-Unis, il n'y en a pas. Ce sont exactement les mêmes propriétés. J'ai dans ma poche un briquet français. Voilà la flamme. J'ai dans ma poche, ici, un briquet qui vient des Etats-Unis. C'est le même gaz. Et on a fait croire aux Français qu'on peut utiliser le gaz naturel dans nos tuyaux mais surtout pas de gaz qui vient de Chine. La vraie difficulté est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des gisements aux Etats-Unis qui conduisent les consommateurs à utiliser un gaz qui serait exploité dans les conditions que l'on décrit en France. Il ne faut pas croire qu'il y a une séparation, qu'il y a des gaz de schiste. Il n'y a pas des gaz de schiste plus sales que d'autres. Mais c'est exactement le même gaz. Il a exactement les mêmes propriétés et je veux ici démystifier ce débat qui est absolument absurde. Alors expliquez-nous, Thomas Porcher, Joël Abbé, pourquoi Mme la ministre Ségolène Royal de l'écologie veut interdire, alors elle est en train d'étudier les différents moyens pour faire venir ce gaz qui n'a aucune différence alors après avec ces hydrocarbures on se gaze avec les autres ? Je vais commencer sur l'aspect politique parce que la décision de la ministre Ségolène Royal est politique et elle dit d'une façon très claire et très cohérente comment peut-on interdire cette exploitation sur notre territoire par la méthode de fracturation hydraulique qui est la même et d'ailleurs la seule utilisée aux Etats-Unis avec toutes les conséquences. On refuse, la France refuse cette exploitation et comment dire on ne fait pas ça chez nous mais par contre on va l'importer d'ailleurs. Moi je trouve ça extrêmement cohérent et je salue sa prise de position une fois encore Ségolène Royal est très claire dans sa prise de position politique quoi qu'on dise. Restons sur cet aspect politique qu'en pensez-vous Irène ? Non, moi je trouve que c'est complètement absurde parce que pour montrer l'absurdité de cette posture excusez-moi il suffit de l'étendre à d'autres sujets. Vous savez très bien que la culture des OGM est interdite en France. Vous savez aussi qu'on importe massivement des tourteaux de soja pour nourrir notre bétail et que les producteurs d'oléagineux essayent de lancer une production de soja franco-française et non seulement ils n'y arrivent pas mais la ministre avait promis on leur avait promis 100 euros par hectare on leur en donne 58 ça veut dire qu'on continue à privilégier les importations donc c'est interdit chez nous n'en importons plus et affamons la France. Voilà et vous savez aussi que les importations venant de Chine c'était 21 milliards en 2005 c'est 47 milliards aujourd'hui alors franchement fermons les frontières fermons les frontières et n'en importe rares que nous importons de Chine et qui rentrent dans la composition des éoliennes avant de faire tourner les éoliennes dans les moteurs mais si c'est exactement pareil expliquez-nous juste le cadre les deux grands énergéticiens attendez pardonnez-moi vous soyez rien les deux grands énergéticiens EDF et ENGIE ont donc signé est-ce que vous me confirmez une série de contrats avec le géant je crois Gazier-Chainière c'est bien ça qui prévoit la livraison de ce gaz mais ça ça ne s'est pas fait à la dernière minute le gouvernement ne l'apprend pas et là il y a une forme d'hypocrisie il y a quand même une forme d'hypocrisie au moment où on votait la loi d'interdiction de la fracturation hydraulique en France on laissait deux de nos champions EDF et Total EDF qui est quand même sous actionnariat quand même public majoritairement investir un milliard d'euros avec un Belge dans la construction d'un terminal métallier pour accueillir du gaz liquifié on savait très bien que le gaz liquifié n'allait pas venir du Qatar qui va plutôt vers l'Asie on savait que ça allait venir principalement des Etats-Unis qui a des excédents énormes en gaz et qui cherchent à le refourguer en Europe et en Asie donc c'est moi ce qui m'étonne ça interroge la politique la cohérence de la politique énergétique française et même européenne là on intervient en aval après coup en essayant de faire une loi d'interdiction mais on aurait dû intervenir en amont en orientant nos champions vers d'autres types d'énergie notamment les énergies renouvelables vous parlez de l'Europe mais dans un monde globalisé dites-moi est-ce qu'on peut politiquement s'opposer à des échanges attendez restons dans le domaine de l'énergie l'électricité certains nous font croire qu'ils consomment de l'électricité d'origine verte c'est-à-dire venant des champs d'éoliennes des panneaux photovoltaïques notamment allemands vous savez qu'on importe de l'électricité allemande pourquoi ? elle est moins chère oui elle est moins chère alors qu'on en exporte d'ailleurs beaucoup la balance est quand même excédentaire on nous fait croire ah bah oui mais parce que ce sont les éoliennes allemandes et les panneaux photovoltaïques qui sont importées en France mais attendez c'est de l'hypocrisie sans nom en fait on importe de l'électricité qui est produite par des centrales charbon et lignite les deux parce que non pas du tout les deux mais écoutez l'électricité le charbon est en back-up sur les renouvelables non non allez dans le détail alors si vous avez l'air de bien connaître laissez-moi parler les éoliennes les éoliennes sont dans le nord de l'Allemagne le courant qui est produit par ces éoliennes ne va pas traverser l'Allemagne pour arriver en France en fait il sert le nord le centre de l'Allemagne et le sud de l'Allemagne où il y a beaucoup de centrales thermiques qui se trouvent être alimenté par le nord de l'Allemagne nous vend l'excédent mais qui est entièrement produit par du charbon alors que le gouvernement interdise l'achat par la France d'électricité qui est produite par des centrales extrêmement polluantes peut-on interdire cet achat peut-on interdire à deux groupes même s'il y a évidemment une participation publique d'acheter moi je sais qu'il y a du gaz de schiste est-ce que c'est le cas et René Chospé qui arrive au Portugal en Belgique une fois dans les tuyaux comment interdire qu'il arrive au Portugal il faut dans le tuyau il circule et puis de toute façon pour interdire une importation il faudrait que le produit qu'on importe fasse courir des risques environnementaux ou sanitaires comme le bœuf aux hormones ou ce genre de choses ou la vache folle or le gaz de schiste importé à nous il ne nous fait pas courir de risques il fait courir un risque à la limite au pays qui le produit donc on n'a aucune chance et si on bloque les importations les américains nous colleront devant l'OIC et on sera sanctionné voilà il y aurait un lien avec le taffetage je vais vous poser la question Thomas Porcher oui on est là dans la logique d'un monde globalisé d'un marché globalisé le règne du business et derrière le business la technoscience au service du business et pour moi pour nous cela n'est pas définitif c'est pas fatal et au contraire là il s'agit on sort de la COP21 il s'agit de se donner des perspectives d'avenir et l'avenir il ne peut pas être là cette énergie là moi je n'arrive pas à comprendre ça qu'on importe du gaz de schiste venant des Etats-Unis mais c'est la même logique que le soja transgénique qui nous vient d'Amérique du Sud au détriment des cultures vivrières sud-américaines de la forêt équatoriale le côté globalisation il faut absolument qu'on revienne dessus qu'il y ait une gouvernance mondiale et de l'alimentation et de l'énergie notre salut va passer par là alors au moment où on négocie des accords comme le TAFTA de libre-échange on essaye on essaye c'est quand même assez incroyable ce que vous dites dans ce sens-là Thomas Porcher est-ce que vous y croyez est-ce qu'on pourrait interdire cette importation là à l'heure actuelle est-ce que la ministre Ségolène Royal a les outils juridiques nécessaire pour le faire on est dans l'Europe qui a un marché libéralisé et d'ailleurs il faut se poser la question la consommation de gaz baisse depuis 2010 en Europe elle augmente partout dans le monde sauf en Europe cette année elle a baissé en France par exemple pourquoi on va importer un gaz supplémentaire venant des Etats-Unis alors qu'on a déjà des fournisseurs avec qui on a créé des infrastructures qu'on doit amortir sur 20-30 ans donc là il y a vraiment un choix géopolitique il y a un choix politique on a choisi plutôt du gaz sale avec une extraction qu'on considère sale non l'extraction mais attendez mais quand vous achetez un t-shirt fabriqué en Chine vous savez qu'il est fabriqué dans des conditions sociales et environnementales on a choisi par rapport à un gaz qu'on juge ne pas respecter les droits de l'homme parce qu'il nous vient de Russie donc on a choisi géopolitiquement un gaz avec un coup d'extraction sale plutôt qu'un gaz que l'on juge parce que il y a de ça aussi beaucoup quand l'Europe appelle à diversifier elle appelle à diversifier vis-à-vis de qui ? vis-à-vis de la Norvège ? bah non vis-à-vis de la Russie on le sait très bien donc on a choisi notre gaz on l'achète soit en Russie soit en Algérie non on l'achète en Algérie en Norvège aux Pays-Bas et en Russie mais la question qu'il faut se poser la question qu'il faut se poser en Europe c'est à qui ça profite ? bon bah à qui ça profite ? aux Etats-Unis qui a des excédents de gaz aux Etats-Unis ? mais pas du tout les prix ont baissé alors à vrai les prix ont baissé parce que attendez l'on fait un noir pourquoi ça profite aux consommateurs ? mais non mais attendez pourquoi les deux groupes dont il est question achètent-ils du gaz aux Etats-Unis parce que tout simplement il est moins cher c'est pas pour faire plaisir aux Américains avec le transport il coûte combien ? la molécule de gaz arrivée en France coûte moins cher franchement imaginez deux groupes NJ et EDF acheter du gaz qui coûtent plus cher que celui auquel ils sont taxés aujourd'hui regardez les chiffres c'est tout à fait formel mais c'est le consommateur quand même qui en bénéficie moins 18% en 5 ans c'est quand même considérable et j'ajoute puisque vous avez parlé de géopolitique vous avez parlé de géopolitique tout ce qui contribue à desserrer les taux dans lequel nous sommes insérés avec des pays comme la Russie comme les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite me paraît assez intelligent parce que la Norvège quoi que vous disiez est un pays dont la source est aujourd'hui largement diminuée pas tout à fait tari mais c'est pas évidemment sur la Norvège que l'on peut compter donc il y a une diversification il ne faut pas être dépendant nous avons toujours voulu avoir une politique énergétique qui nous mette à l'abri de la dépendance on va faire la transition énergétique un point parce que vous avez dit la transition énergétique c'est le charbon c'est l'hydrocarbure les deux tiers les Etats-Unis ont un excédent énorme de production de gaz à un prix qui est extrêmement faible donc ils peuvent l'exporter ils veulent l'exporter soit du côté de l'Asie soit chez nous donc les vannes sont ouverts mais personne ne nous oblige à l'acheter non plus donc ça profite aux Etats-Unis mais bien entendu ça nous profite à nous et ces groupes-là ne font pas ça parce qu'ils veulent perdre de l'argent tout de même donc c'est vrai que les Etats-Unis qui ont eu bien raison je trouve de faire le gaz de schiste et qui sont déjà passés au pétrole de schiste ce qui leur a accessoirement permis d'être les premiers producteurs mondiaux n'est-ce pas ce qui est quand même pas rien en tout avec les conséquences géopolitiques que ça entraîne donc ils exportent massivement de gaz de schiste si les gens l'achètent si en Norvège ils en font venir si en Portugal ils en font venir c'est parce que c'est bon pour les consommateurs c'est pas juste parce que c'est des affreux qui sont dans un bureau en train de faire de la géopolitique avec des arguments techniques pourquoi il y a trois prix du gaz dans le monde parce que le gaz ne se transporte pas énormément parce que ça coûte cher quand vous le transportez vous devez rajouter 5 à 6 dollars le prix aux Etats-Unis est autour de 4 dollars vous rajoutez 5 à 6 dollars vous arrivez au prix quasiment européen qui est autour de 9-10 dollars pourquoi EDF a voulu investir dans ce terminal métallier et investir depuis 2011-2012 et importer du gaz de schiste parce qu'à l'époque les prix du pétrole étaient orientés à la hausse et en Europe les prix du gaz sont indexés sur les prix du pétrole aujourd'hui les prix du pétrole ont fortement chuté en menant avec eux les prix du gaz européen et on voit bien que les courbes vont se rejoindre donc et c'est EDF qui le dit d'un point de vue purement économique il n'y a plus vraiment de raison oui mais des réserves de gaz de la mer du nord par exemple il n'y en a plus il n'y en a plus le britannique le patron d'Ineos là une des plus grandes c'est lui qui a importé en Norvège il explique ça il dit il n'y en a plus et moi j'estime que pour la politique énergétique de Grande-Bretagne il nous faut du gaz de schiste parce que dit-il on a investi 40 milliards de livres dans des moulins avant dit-il en parlant des énergies renouvelables ce qui fait 1% de notre énergie donc nous on s'en sortira pas avec le renouvelable moi c'est le gaz de schiste Joël Abbé Jean-Claude Lenoir je voulais s'arrêter sur un aspect politique Joël Abbé dans un an il y a une présidentielle peut-être la gauche va-t-elle de nouveau passer peut-être il y aura l'alternance est-ce que les candidats à la première vont pour certains ils peuvent remettre en cause là on parle de l'importation mais on pourrait nous aussi faire des recherches et peut-être l'extraire est-ce que c'est une angoisse pour vous ? ça peut être une réalité à venir vous l'envisagez ? la course aux candidats à la première de droite oui effectivement c'est un enjeu majeur le débat va être réouvert de nouveau merci d'y participer ce que je pense par rapport à cela donc on dit maire du nord il n'y a plus beaucoup de réserves Norvège il n'y a plus beaucoup de réserves alors sur cette planète on va continuer comme ça à épuiser aux endroits où il y en a encore aller au fond chercher tout ce qu'il reste en ressources de ces ressources qui ne sont pas renouvelables le gaz de schiste ne va pas se renouveler comme ça est-ce qu'on va véritablement continuer comme ça ? je suis convaincu d'une chose et là ce n'est pas de l'idéologie en France la recherche du gaz de schiste par fracturation hydraulique on ne pourra pas le faire même si c'est un autre gouvernement on ne pourra pas le faire dans notre pays j'en suis convaincu et plein de pays beaucoup de pays de peuples attendent les positionnements de la France vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux c'est Aurélien qui vous demande est-ce qu'on a un recul pour savoir ce qui s'est passé justement sur les sites américains par rapport à cette extraction à ce qu'on sait aujourd'hui aux Etats-Unis sur ces terres on a extrait ce gaz ce qui s'est passé alors moi j'ai des retours d'un certain nombre d'effets extrêmement négatifs ça a pu se faire aux Etats-Unis sur des endroits qui ne sont pas peuplés du tout chez nous notre pays est peuplé et encore et heureusement et aller Jean-Claude Noir à 10 km de chez toi ou 50 km de chez toi on va dire il y a une belle ressource là on va aller l'exploiter on sait que rien que la valeur de l'immobilier tout ça mais même au-delà de ça au-delà du fric et du business les gens ne voudront pas ne voudront pas parce que le besoin de trouver autre chose on est quand même passé par la COP21 on n'a pas parlé on parle des énergies pas chères on n'a pas parlé pour le moment des économies d'énergie de la question de la résilience parce qu'il va falloir qu'on s'y mettre et c'est pas pour ça qu'on sera plus malheureux je voudrais quand même dire que l'arrivée beaucoup plus rapide que prévu d'hydrocarbures surtout de gaz venant des Etats-Unis bouleverse complètement la donne mondiale dans un premier temps d'ailleurs ça a contribué à faire baisser le prix du baril aujourd'hui il est en train de remonter et il faut avoir à l'idée qu'il oscillera certainement entre 50 et 70 dollars d'ici à peu de temps j'ai devant moi monsieur Porcher qui soutient un certain nombre de thèses un petit volume dont vous avez montré la première page il y a trois ans monsieur Porcher a publié dans le monde un article pourquoi le gaz de schiste américain ne changera pas la donne mondiale et la conclusion de cet article je vous la livre dans ces conditions il est à parier que même si les Etats-Unis augmentent fortement leur production ils ne deviendront pas le centre de gravité mondiale de l'énergie car en cas de tension géopolitique d'incertitude sur un pays producteur ou de flambée des prix du brut la seule organisation capable de modifier significativement l'offre mondiale de pétrole restera l'OPEP et bien non c'est complètement alors je termine en disant vous allez faire en réponse et vous répondrez à moi aujourd'hui le roi du pétrole ce sont les Etats-Unis ce n'est plus l'Arabie saoudite et donc vous vous êtes complètement trompé bah oui mais alors votre rapport franchement votre rapport c'est une véritable incite mais bon je réponds à la phrase votre rapport la phrase je réponds à la phrase tout de suite écoutez il y a deux jours il y a eu un nouveau ministre du pétrole saoudien on n'en a pas entendu parler dans les médias en France en avez-vous entendu parler il y a eu tout le monde en a parlé un nouveau ministre du pétrole saoudien tout le monde en parle attendez je réponds à cette phrase aujourd'hui les Etats-Unis produisent à pleine capacité effectivement on a des excédents c'est vrai on a des excédents la seule organisation qui est capable d'ajuster sa production à la hausse qui est capable de mettre 2 millions de barils voire 3 millions de barils du jour au lendemain sur le marché c'est l'OPEP ils se réunissent ils ne s'entendent pas vous le savez oui attendez on a suivi tous ces réunions on ne résume pas on ne résume pas on ne résume pas à deux ans non mais attendez que les choses soient claires on ne résume pas à deux ans d'une histoire une industrie pétrolière qui a plus de 100 ans donc on en reparlera vous faites partie de ces gens qui au contre-chop pétrolier en 86 disait que l'Arabie saoudite n'avait plus de pouvoir alors qu'il avait le pouvoir dans les années 2000 ne sortez pas un article de moi en 86 moi je sort un article de vous avec Joël Labé il est à mettre à la poubelle votre rapport non mais soyons dans la retenue et la pédagogie pour les téléspectateurs c'est toujours important où est-ce qu'on en est de la recherche la recherche c'est permis en France non non la loi me permet est-ce qu'on peut laisser les chercheurs faire des tests mais tous les chercheurs sont partis mais tous les chercheurs sont partis aux Etats-Unis parce qu'on ne finance absolument pas ce type de recherche dans le domaine public on ne finance pas ces recherches donc ça veut dire qu'est-ce qui refinance Valourec là ? Valourec aujourd'hui spécialiste du gaz de schiste Valourec aujourd'hui spécialiste du gaz de schiste est renfloué par l'Etat on parle de recherche il n'y a pas de recherche publique en France sur le gaz de schiste parce qu'on a coupé les financements et c'est lamentable on tourne le dos on en donne un principe de précaution qui est devenu un principe d'inhibition on ne fait plus rien en France Joël Abbé l'ancien ministre s'il vous plaît Arnaud Montebourg vous permettez avez parlé d'une technique de fracturation floropropane est-ce que vous n'y croyez pas du tout vous dites qu'il ne faut pas faire de recherche ? pour moi véritablement non parce qu'on a d'autres moyens on doit mettre le paquet sur les énergies alternatives et sur les économies d'énergie là il y a des moyens à mettre en oeuvre qu'on met insuffisamment encore un certain nombre de pays prennent de l'avance sur nous dans ces domaines là donc véritablement quant aux réserves de gaz de schiste il semblerait qu'on en aurait en quantité et bien si on pouvait les laisser pour les générations futures si elles en ont besoin parce que nous on peut s'en passer nous ne savons pas ce que nous avons sous les pieds justement parce qu'on ne peut pas le savoir pour ce débat dans les régions d'extraction nous sommes arrivés à la fin merci pour ce débat vif j'espère passionnant pour les télésplicateurs tout de suite c'est la parenthèse de votre émission vous le savez avec le micro trop tard et Alex Dermont est allé à la rencontre bien de Jean-François Copé et de la droite dite décomplexée mais qu'est-ce que c'est au fait élément de réponse avec Alex tout de suite tu peux réussir c'est tous les jeunes jeunes gens et jeunes si tu le permets Amidar il y a une des propositions sur lesquelles moi j'ai beaucoup travaillé je sais que beaucoup j'espère que je vais y arriver attendre un micro trop tard allez bonjour monsieur Copé vous allez bien ? ça va le micro trop tard est venu rencontrer Jean-François Copé et les jeunes qui le soutiennent dans sa campagne Jean-François Copé qui a déposé ses 20 premiers parrainages de parlementaire ce qui valide sa candidature à la primaire de la droite et du centre il veut défendre la droite décomplexée mais qu'est-ce que c'est la droite décomplexée ? je ne sais pas je vais aller poser la question moi j'y vais sans complexe perso on verra vous avez des complexes vous avant de me rencontrer ? c'est une blague ? la droite décomplexée ça veut dire il ne faut pas avoir honte d'avoir des convictions de droite par rapport aux candidats c'est quoi la différence ? c'est qu'il est décomplexé c'est juste ça ? ouais de toute façon ce n'est pas son style d'avoir décomplexé Nicolas Sarkozy il est complexé par rapport à lui ? un peu plus ouais droite décomplexée ça ne veut pas dire qu'avant on a été complexé ça veut dire quoi ? ça veut dire justement qu'on n'a aucun complexe avec le fait de dire on est droite aujourd'hui en tant que jeune de droite ? je suis jeune de droite moi je suis une vie de gauche et quand je dis que je suis droite les gens me regardent bizarre ils disent mais pourquoi tu es droite ? je leur ai parlé un petit peu ils sont tous décomplexés parfait c'est une droite à un moment donné qui assume ses choix c'est une droite qui refuse par exemple le 49-3 aujourd'hui dans ce qui se passe ça veut dire qu'on ne doit pas avoir honte de défendre nos idées nos valeurs qu'on ne doit pas faire de langue de bois qu'on ne doit pas avoir la main qui tremble à chaque fois qu'il s'agit de décider des choses importantes pour le pays vous êtes complexé vous ou pas ? complexé quoi ah non pas du tout intéressant je vais lui demander tiens ça quand vous lisez ça les ateliers du sursaut vous sursoutez ou pas ? bouh c'est les ateliers du sursaut c'est pour ça non écoute on veut faire peur à personne on veut simplement encourager les français à suivre Jean-François Copé ah pas du tout non ah bah c'est pas du tout ça le sursaut français le sursaut c'est la magnifique histoire de la bataille de la Marne de Geoffres là il y a un moment génial au sens propre du terme où Geoffres envoie un ordre à l'armée française qui est de dire on ne recule pas et c'est ça qui provoquera le sursaut ultime pour empêcher la fin de la France vous n'êtes pas convaincu là en fait je ne connais pas du tout c'est pour ça que je suis là finalement j'aime bien c'est sympa il y a des jeunes dans un café c'est le copé qu'on n'a pas vu du devoir c'est un peu le copé décalé quand on le suit au quotidien il est très décalé par rapport à l'image publique qu'il donne comme la danse vous connaissez pas le copé décalé ? oui oui moi je compris moi je sais qu'il a beaucoup d'humour mais je ne suis pas sûr que ça le passe et copé décalé ? je ne sais pas non pas comme slogan de campagne non j'ai choisi on ne recule plus je ne vais pas changer de slogan on ne recule plus sur ce slogan c'est pas mal je trouve oui c'est bien c'est Geoffre c'est vrai c'est Geoffre merci monsieur Copé voilà et voilà pour cette parenthèse il est 23h tout de suite le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard l'alliance des frondeurs a échoué pour déposer une motion de censure il aura manqué deux signatures parmi eux quatre anciens ministres du quinquennat Hollande le début d'une bataille selon ses députés on voit ça avec Solène Nicolas il aura manqué deux voix seulement la motion de censure des gauches n'a finalement pas pu être déposée seuls 56 des 58 députés nécessaires l'ont signé aujourd'hui les parlementaires de gauche n'ont donc pas répondu à l'appel des socialistes frondeurs l'objectif était d'empêcher le gouvernement d'utiliser l'article 49.3 pour adopter le projet de loi travail sans passer par la case vote nous recherchons la possibilité de déposer une motion de censure des gauches et des écologistes c'est la première fois depuis le début du quinquennat que les frondeurs envisagent le vote d'une motion de censure une volonté d'ébranler un gouvernement qui s'affiche en renseiller à un an à peine de la présidentielle la réunion hier matin à Matignon a montré très clairement qu'il y avait de la part de ceux qui s'appellent ou qu'on appelle les frondeurs une pas de volonté d'aller vers le compromis ce matin Christian Paul avait annoncé qu'il ne souhaitait pas se rallier à la motion de censure de droite le front de gauche en revanche la votera à annoncer le communiste André Chassaigne les suites du scandale Panama Papers les sénateurs ont entendu à nouveau Frédéric Oudea le patron de la société générale est soupçonné d'avoir menti sous serment lors d'une commission d'enquête sénatoriale en 2012 Eric Boquet ancien rapporteur de cette commission en a profité aujourd'hui pour demander des justifications à l'intéressé Aurélien Romanon L'audition publique n'était pas destinée à débattre de l'éventuel mensonge de Frédéric Oudea en 2012 c'était sans compter le rapporteur de l'époque Eric Boquet qui rappelait les propos tenus par le président de la banque devant la commission d'enquête un rappel public qui semble gêner le président de la société générale Monsieur le Sénateur je suis un peu embarrassé parce que vous revenez sur une procédure que le Sénat m'a demandé de respecter concernant le point qui était l'accusation en quelque sorte de faux témoignages dont j'ai fait l'objet je parle sous le contrôle du président Dominati le président de la commission d'enquête à l'époque le sénateur Philippe Dominati pris à témoin vient au secours de Frédéric Oudea contre son ancien rapporteur Eric Boquet sur le cas particulier pour moi il y a une procédure ça sera au bureau du Sénat de trancher il y a des avis manifestement divergents entre Monsieur Boquet et moi-même mais effectivement ça n'avait pas à mon sens à être abordé ici puisque nous avons travaillé pour faire une procédure je dirais parallèle sur le passé là nous parlons du présent et de l'avenir l'audition de ce matin n'a donc pas permis de répondre à la question d'un éventuel mensonge sous serrement de Frédéric Oudea devant une commission d'enquête il y a 4 ans ce sera au bureau du Sénat de trancher cette question et toujours à propos de ce scandale Panama Papers une autre banque a été mise en cause par des révélations du journal Le Monde le crédit agricole s'est justifié tout à l'heure elle a affirmé avoir cessé toute activité tout montage offshore depuis 2015 au Panama dans l'actualité aussi cette terrible histoire qui fait réfléchir sur l'utilisation des réseaux sociaux le suicide d'une jeune femme de 19 ans en direct sur l'application mobile Périscope les faits se sont déroulés hier après-midi des dizaines de personnes ont suivi les images du drame en ligne le parquet d'Evry vient d'ouvrir une enquête François Hollande sera très attendu au prochain congrès des maires de France il s'ouvre dans 3 semaines les maires continuent à exprimer leur inquiétude sur la baisse des dotations de l'Etat Quentin Calmet cela fait des mois que les maires multiplient les avertissements la baisse des dotations doit être stoppée ou étalée davantage les investissements publics dans les communes sont en berne à 3 semaines du grand rassemblement des maires à Paris François Baroin fait encore monter un peu plus la pression sur le chef de l'Etat qui doit s'exprimer en clôture du congrès La parole du président de la République sera évidemment la plus importante dans ce contexte puisque c'est lui qui fixe le cadre général des arbitrages des relations en l'occurrence de l'Etat avec les collectivités locales et en particulier avec les intercommunalités L'association des maires de France l'a répété de nombreuses fois ce matin il s'agit du dernier congrès avant l'élection présidentielle le discours sera donc écouté très attentivement Il faut qu'il annonce un geste significatif pour les collectivités sinon moi je serais extrêmement déçu et je continuerai à être combatif parce que je n'ai pas peur d'être combatif par rapport à ça parce que le combat que je mène et c'est vrai aussi pour d'autres textes le combat que je mène est juste Des maires qui rappellent que le président a multiplié les annonces à grands frais depuis plusieurs semaines et qui aimeraient également voir les communes en profiter Et puis pour finir on déroule le tapis rouge des paillettes et des flashs pour le plus grand rendez-vous du cinéma au monde Cannes 2016 c'est parti ouverture de la 69ème édition le jury du festival est présidé par le père de Mad Max le réalisateur australien George Miller après la projection de ce soir 21 films vont tenter de remporter la prestigieuse Palme d'or Et tout de suite on passe à la revue de presse Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et puis quelques hebdos et Paul on va commencer avec les échos on débute par les échos Oui la loi travail la grande déception des entreprises pour le MEDEF il n'y aura pas d'impact sur la création d'emplois les échos soulignent que l'organisation patronale va finalement négocier à la table de l'Union Édic il devrait renoncer à claquer la porte des négociations de l'assurance chômage Alors un homme est très présent cette semaine dans les hebdos Un ancien président en couverture du point notamment Nicolas Sarkozy peut-il sauver Hollande ? Et selon le magazine le patron des républicains serait le candidat dont rêve François Hollande Interview exclusive aussi dans Paris Match Nicolas Sarkozy s'est livré à Bruno Jeudi il ne peut s'empêcher de dégratigner son successeur Le journaliste souligne aussi que fidèle à son image de guerrier Nicolas Sarkozy ne veut rien avoir à regretter il ira donc au combat L'Express pour terminer La rupture entre François Hollande et Emmanuel Macron c'est la couverture de l'hebdo et selon lui la guerre a commencé entre le président et le ministre de l'économie Après le dernier discours d'Emmanuel Macron à Orléans le président sent que sa créature lui échappe dit le journal rupture ou match politique c'est à lire dans l'Express un dossier signé Marcelo Westfried Merci beaucoup Paul et tout de suite c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir Mon invité ce soir est romancier après avoir été chef d'entreprise scénariste réalisateur plusieurs vies et différents univers que l'on retrouve d'ailleurs dans ses livres Marc Duguin bonsoir Bonsoir et bienvenue alors vous êtes l'auteur d'Ultime Partie chez Gallimard le troisième volet d'une immersion dans les coulisses du pouvoir et puis aussi de cet essai chez Plon l'homme nu la dictature invisible du numérique avec Christophe Labbé on va en parler en détail mais d'abord sur cette trilogie l'actualité politique est-ce qu'elle se prête bien justement aux trilogies et même aux Syries parce qu'elle nourrit la narration oui parce que le combat politique est éminemment romanesque en réalité donc forcément quand l'histoire est en train de se faire comme ça au présent les politiques créent une fiction qui est généralement une façon d'arranger la réalité la vérité et ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment-là ils nous concurrencent nous les romanciers donc moi ce qui m'intéresse c'est d'écrire une fiction qui nous ramène à ce que je pense en toute subjectivité être une réalité la réalité de ce monde politique et la façon dont il vit dont il envisage le pouvoir dont il s'affronte avec des combats fratricides extrêmement violents qu'on ne voit pas toujours qu'on suspecte qu'on sent mais et ce qui est intéressant pour le lecteur c'est d'arriver à cette intimité en fait avec certains politiciens qui ne sont pas du tout inspirés pour le coup de vrais politiciens mais en tout cas avec une façon de ressentir les problèmes et une façon de les traiter cette trilogie elle est vraiment très actuelle parce qu'on parle beaucoup de constitution en ce moment on a parlé depuis tout à l'heure de cette arme constitutionnelle qui a été utilisée le 49-3 et vous vous parlez plus largement dans votre livre de la réforme de la constitution alors sur fond de batailles politiques terribles et d'une guerre à mort sans concession oui c'est vrai que c'est le cadre puisque là on est au troisième tome donc il y a le cadre c'est moi je pense que les luttes les plus terrifiantes et l'histoire nous l'a montré sont à l'intérieur d'un même parti les luttes fratricides c'est vraiment les luttes entre ceux qui devraient être frères puisque normalement ils ont les mêmes convictions pourquoi pourquoi tant de haine quand on a des convictions qui sont finalement très proches sinon c'est pas la peine d'être dans la même partie il faut créer un autre parti et là on se rend compte que ces luttes sont d'une violence absolument terrifiante donc j'ai pris j'ai pris ce j'ai pris ce cadre là pour amener mes personnages et donc il y en a un qui finit par être président et qui trouve un moyen de rester plus longtemps au pouvoir qui est de réformer la constitution et de faire de la présidence plutôt une vigie qui voit à long terme et de laisser le premier ministre se débrouiller avec la politique quotidienne donc voilà c'est une émanation de sixième république romancée je quitte un moment le roman pour vous demander quel est votre regard en ce moment sur ce qui se passe à moins d'un an de la présidentielle les ambitions sont vraiment exacerbées vous parlez de duel fratricide on est en train de l'entrevoir peut-être pas pour cette présidentielle mais qui sait-on jamais entre Manuel Valls et Emmanuel Macron est-ce que est-ce que quelqu'un se détache à vos yeux est-ce que quelqu'un parle plus de l'intérêt général ce qui est quand même le plus important que les autres est-ce qu'on en parle d'ailleurs de l'intérêt général on en parle c'est toujours pareil c'est que il y a un ressort chez les politiques qui est malheureusement aujourd'hui avant tout la volonté de s'imposer personnellement c'est-à-dire d'une volonté d'être l'élu l'élu au sens d'être désigné comme le président comme et ce qui manque cruellement aujourd'hui c'est le sentiment de convictions très fortes cela dit il y a des politiques des hommes et des femmes de convictions comme Alain Juppé comme François Bayrou il y a des politiques Manuel Vaz aussi je pense c'est quelqu'un de conviction et c'est sûr que là on a l'impression qu'on va alors déjà on a l'impression qu'on est parti dans la course et comme à chaque fois alors avant c'était pas grave c'était un septennat c'est pas qu'une impression oui mais avant c'était un septennat donc on perdait un an donc en gros on avait eu six ans maintenant c'est un quinquennat et on a l'impression qu'on va encore perdre un an sur les cinq sachant que compte tenu de ce qui se passe dans le monde je pense pas que ce soit le moment de perdre un an et on va le perdre c'est évident en plus avec un président qui a atteint un niveau d'impopularité tel qu'on voit pas comment ça pourrait remonter significativement avant la présidence et donc c'est une année pour rien pour faire le lien avec votre livre sur la dictature invisible du numérique aujourd'hui on a une société qui est immergée dans le numérique est-ce que ces responsables politiques quels qu'ils soient de tous bords ils ont une vision de notre société par rapport aux opportunités qu'offre le numérique ou aux défis évidemment qu'ils représentent est-ce que quelqu'un a anticipé cela la pensée l'a appréhendé ? ça c'est vraiment une question fondamentale et moi j'en ai parlé avec des politiques j'en ai parlé avec Manuel Valls j'en ai parlé avec Alain Juppé de façon assez brève mais moi j'ai le sentiment si vous voulez que justement le combat politique tel qu'il se prépare aujourd'hui fait que les politiques sont tellement sur un terme court qu'ils n'ont pas le temps de la réflexion et de la pensée sur l'évolution du monde or la révolution numérique c'est une révolution qui est comparable à la révolution la dernière révolution industrielle qu'on a eu avec l'avènement du pétrole donc c'est quelque chose qui va nous engager dans une société dont on ne mesure pas aujourd'hui toutes les conséquences et le sentiment qu'on a enfin le sentiment que j'ai qu'on a avec Christophe Labbé quand on a écrit ce livre c'est que les politiques quand on leur parle disent c'est vrai c'est considérable mais qui n'ont pas une perception juste de ce que va devenir cette société donc ils n'anticipent pas sachant que ça va très vite parce que ça a déjà commencé ça a déjà commencé et donc on va vers un monde par exemple entre la robotique et le numérique on va vers un monde où probablement il y aura 30% des actifs qui n'ont pas de travail donc comment comment on va répartir la valeur parce que la question finalement c'est pas d'avoir du travail parce que le travail c'est de toute façon une notion qui sera dépassée à terme mais c'est comment on partage la valeur comment on partage cette valeur qui est créée par une société par des sociétés et cette question fondamentale du partage on se rend compte qu'on est très en retard donc l'ingénierie sociale et l'ingénierie politique sont très en retard par rapport à l'évolution technologique l'ingénierie technologique va toujours beaucoup plus vite que notre capacité ensuite à s'inscrire dans ce progrès mais vous devez trouver alors ce débat sur le projet de loi travail assez ubuesque peut-être même déjà dépassé par rapport à ce que vous décrivez par rapport à ce travail qui doit s'adapter vous parlez de valeur d'ailleurs c'est plus intéressant et vous nous dites donc les politiques ne s'y sont pas préparés que nous on ne comprenne pas le sujet on ne l'appréhende pas c'est pas inquiétant c'est pas grave que les leaders qui nous dirigent c'est plus inquiétant si c'est votre sentiment normalement l'évolution et on l'a tous souhaité pourquoi on a souhaité la mécanisation pourquoi on a souhaité la robotisation pourquoi aujourd'hui vous allez dans un supermarché et vous pouvez faire vos courses en croisant pratiquement aucun personnel ni à la caisse ni nulle part on l'a souhaité parce qu'en fait c'est une façon d'éliminer un travail qui n'est quand même pas fondamentalement très excitant sauf que derrière qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qu'est-ce qu'on leur offre parce qu'ils font partie de la société donc et cette réflexion-là on est toujours sur des schémas de croissance de rentabilité de l'entreprise et c'est si on fait du bénéfice qu'on créera des emplois etc. sauf que c'est pas vrai aujourd'hui quand on fait des bénéfices moi j'ai été dans l'entreprise je sais ce que c'est quand on est dans une entreprise particulièrement en France la première idée qu'ont généralement les patrons c'est de dire comment je peux réduire mon personnel pour que ça me coûte moins cher parce qu'il y a cette idée que le travail coûte trop cher mais oui bien sûr certainement il coûte trop cher pour certains sauf que c'est pas là la question c'est la question c'est que au final cette valeur comme on la partage et aujourd'hui avec des taux d'intérêt très bas on la partage essentiellement en faveur des actionnaires et pas en faveur des travailleurs c'est tout le paradoxe c'est un paradoxe qui est et donc ça ça veut dire une vraie réflexion et cette vraie réflexion de long terme moi j'ai l'impression que le politique tel qu'il fonctionne n'est pas capable de la mener donc ça va lui arriver dessus et qu'est-ce qu'on a c'est pour ça qu'on a fait le menu c'est qu'aujourd'hui c'est fini le numérique c'est les américains c'est les états unis 80% des données mondiales sont centralisées par les américains et on peut s'y mettre on peut essayer de créer un google européen c'est fini c'est parti ils ont déjà accumulé des milliards de données et même si maintenant on s'y met de toute façon on est en retard oui c'est parti et c'est même quand on referme ce livre c'est même inéluctable quand on voit l'importance des big data quand on se rend compte on a parlé tout à l'heure dans notre débat du gaz de schiste le pétrole est-ce que le vrai pétrole aujourd'hui ce ne sont pas les données numériques parce que traité elles valent un argent fou le vrai pouvoir aujourd'hui c'est qu'on sait tout de vous de moi des autres c'est ça le vrai pouvoir en tout cas le vrai pouvoir à terme c'est que ce qui est extraordinaire parce qu'il n'y a pas que des aspects négatifs c'est formidable la révolution numérique ce que ça va entraîner en termes de connaissance de nous-mêmes la santé sur le plan de la santé mais en même temps c'est une accumulation de données considérables et qui fait de nous un objet commercial et ça c'est déjà très agréable désagréable et ensuite ça fait de nous des personnes qui sont totalement totalement sous contrôle des big data et des grands organes de renseignement comme la NSA on l'a vu avec l'affaire Snowden parce que la technique américaine c'est de récolter toutes ces données de les raffiner et c'est là qu'on gagne de l'argent c'est au raffinage comme dans le pétrole et donc d'être capable à tout moment de tout sortir sur un être humain de tout savoir de lui sa sexualité ses habitudes alimentaires sa santé et évidemment ses opinions politiques donc ça veut dire qu'on est dans un état de surveillance on va être en tout cas à terme dans un état de surveillance totale sauf à tout fermer à ne pas passer sous des caméras dans la rue ce qui est impossible de fermer son iPhone de fermer son internet de ne pas être géolocalisé ça sera totalement impossible d'autant plus que quand vous voudrez avoir une assurance maladie ou pour un prêt ou quelque chose comme ça si vous êtes extrait du système des datas on vous dira mais attendez c'est pas possible donc c'est en cela qu'on parle de dictature on sera obligé d'être là-dedans que vous tenez me fait penser peut-être que ça va plaire aux romanciers on peut aller plus loin on peut deviner finalement nos songes nos rêves et ça me fait penser au fameux palais des rêves d'Ismaïl Kadaré où une administration était chargée de collecter carrément jusque dans les provinces les plus reculées les songes de tout un chacun ça rassurez-nous c'est un fantasme c'est une angoisse c'est un fantasme mais alors je vais vous faire une confidence moi j'ai écrit un roman qui sortira plus tard parce que j'ai encore besoin de le travailler où j'imagine jusqu'où ça nous conduira et je pense que cette accumulation de données permettra de faire en fait et quasiment la garantie à terme d'avoir la vie éternelle c'est-à-dire qu'on sera capable d'être recréé à partir de nos données dans un monde où on sera dans une enveloppe qui sera plus pérenne et ça je suis persuadé que ça finira par arriver c'est une histoire de 150 ans 200 ans probablement mais c'est en tout cas à l'évidence c'est là que Google va aujourd'hui c'est leur obsession c'est l'éternité Google et les agences de renseignement je veux dire renseignement parce qu'on a reçu il y a quelques semaines lors d'un débat sur le renseignement Christophe Labbé justement journaliste d'investigation vous travaillez vous collaborez avec lui sur de nombreux sujets et des sujets parfois un peu chauds et sensibles est-ce que ce monde du renseignement plus personnellement c'est un monde qui vous fascine et il vous inquiète donc il y a une attirance peut-être pour ce monde là pour vous oui c'est un monde qui m'intéresse d'abord parce que dans ma famille il y a eu des gens très proches qui étaient dans le renseignement donc j'ai j'ai été élevé par on va dire les hommes de ma famille les hommes importants avaient tous les deux un lien au renseignement donc forcément depuis que je suis je suis enfant ça me passionne en même temps c'est un monde évidemment redoutable parce que c'est un monde c'est un monde invisible et comme tout monde invisible on n'a pas les mêmes cartes en main et donc c'est un monde qui mérite d'être contrôlé en même temps il y a des gens très intéressants dans le renseignement par exemple avec Christophe on a rencontré quelqu'un d'un très haut niveau dans l'enseignement français qui nous a dit les politiques ne se rendent pas compte de l'outil qu'on a entre les mains et qu'on va avoir de plus en plus et ça mis entre de mauvaises mains et quand on entend de mauvaises mains c'est Donald Trump aujourd'hui cet appareil de renseignement de collecte de données de renseignement mis entre les mains de quelqu'un comme Donald Trump je pense que ça peut être terrifiant vous avez raison de citer Donald Trump mais vous savez que le scandale de la NSA a éclaté sous Barack Obama absolument et c'est très intéressant parce que ça prouve une chose c'est que les big data alliés, fusionnés avec les services de renseignement en fait méprisent les politiques ils vont au-delà ils vont au-delà et ils font leur si je peux me permettre leur soupe en dehors des politiques et d'ailleurs les grands des big data le disent nous serons l'incarnation de la fin du politique les politiques passent mais les big data restent absolument si je vous ai posé la question sur le renseignement c'est parce qu'on a tous lu avec beaucoup beaucoup d'intérêt de passion même l'enquête que vous avez menée sur la disparition du vol à Mach 370 de la Malaysian Airlines vous avez votre théorie puisque vous pensez que le vol a été abattu par les américains est-ce qu'à ce moment-là vous avez eu le sentiment vous avez été écouté vous vous sentiez un peu peut-être pas suivi on va pas devenir parano pour dire les choses clairement je pense qu'une des possibilités je dis pas j'en suis absolument pas certain je pense qu'une des possibilités c'est que l'avion se soit dirigé vers la plus grosse base de renseignement de l'océan indien ait été abattu ou ait été abattu pour d'autres raisons parce qu'il transportait un certain nombre de données justement enfin de documents ou en tout cas de matériel qui ne devait pas aller en Chine bon à partir de là effectivement j'ai senti qu'il y avait une pression on m'a relayé des menaces de mort qui me sont venues de services en particulier des services anglais qui sont très liés aux services américains plusieurs fois des gens du renseignement en France m'ont dit il faut arrêter cette enquête c'est vraiment très dangereux tu n'imagines pas ce qu'il y a derrière donc en plus ce qui est formidable quand vous faites une enquête c'est que ces gens-là en fait vous donnent d'une certaine façon la preuve que vous avez raison parce que plus on vous dit que c'est dangereux plus ça veut dire que c'est sensible donc mais effectivement que ce soit Christophe Labbé qui fait des aussi des enquêtes assez compliquées aujourd'hui dans le monde dans lequel on est on peut se faire écouter son téléphone en permanence à travers son téléphone avec le micro on peut se faire écouter dans une conversation on peut se faire filmer on est géolocalisé géolocalisé en permanence nous sommes connus comme vous le dites si bien et voilà et en plus nos mails sont évidemment lus et relus est-ce que pour conclure je peux remercier évidemment l'écrivain, le romancier et quelque part le lanceur d'alerte que vous êtes parce qu'à travers l'enquête que vous avez fait que vous avez mené sur le MH370 et même à travers vos livres qui sont très nourris très informés c'est une volonté d'être très proche du réel de raconter comme un journaliste d'investigation quelque part oui je pense que sans être évidemment on me dit toujours c'est toujours la phrase qui revient est-ce que vous n'êtes pas paranoïaque est-ce que vous souffrez pas de la maladie de la persécution etc je pense que ça c'est assez facile d'autant plus que quand on a une psychose ça veut dire qu'on est fou et quand on est fou on est plus près de la vérité que les gens normaux c'est très juste mais je pense pas être fou pour autant et je pense que c'est c'est un devoir des journalistes et des écrivains puisqu'on fait partie de la même communauté de montrer que dans quelque chose qui est formidable il y a un revers de la médaille qui est terrifiant comme ça a été le cas pour le pétrole le pétrole ça a été formidable et aujourd'hui on se rend compte que c'est terrifiant parce qu'on risque de s'asphyxier avec le pétrole je vous remercie Marc Duguin c'était passionnant je rappelle évidemment le titre de ce livre après la trilogie ultime partie chez Gallimard et puis l'homme nu la dictature invisible du numérique chez Plon merci encore on arrive presque à la fin de cette émission mais d'abord comme d'habitude c'est le zapping je ne parlerai pas à la place de Cécile Duflo mais des personnes comme ça une ambiance un peu de drague quand on est une femme c'est quelque chose qu'on ressent depuis longtemps et c'est vrai que moi quand on me dit ah mais Denis Bopin draguait beaucoup était un peu lourd pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé d'abord parce que moi je ne me suis jamais sentie victime de ces différentes des avances qu'il aurait pu faire je ne me suis jamais sentie comme ça et puis c'est tellement répandu monsieur le Sénateur je suis un peu embarrassé parce que vous revenez sur une procédure que le Sénat m'a demandé de respecter concernant le point qui était l'accusation en quelque sorte de faux témoignages dont j'ai fait l'objet je parle sous le contrôle du président Dominetti au cours de cette audition du 4 j'ai eu l'occasion de revenir très en détail sur l'ensemble de mes déclarations et de confirmer comme vous le savez que j'avais répondu avec la plus grande sincérité aux questions donc effectivement ce matin quand même j'ai l'impression frustration peut-être mais j'ai quand même l'impression que ce matin c'est monsieur Oudéa qui sort blanchi d'ores et déjà de cette affaire il faut quand même rappeler les choses et vous le regrettez monsieur Oudéa a été reçu par monsieur Sapin on ne sait pas ce qu'il s'est dit il a été reçu par madame Michel André président de la commission des finances on ne sait pas ce qu'il s'est dit je l'ai reçu avec monsieur Dominetti la semaine dernière je ne regrette pas d'avoir participé à cette audition là à nouveau réentendu ce matin où monsieur Oudéa a eu toute la place en gros pour justifier expliquer et tenter de nous faire croire que sa banque n'a eu aucun rôle dans les créations de sociétés offshore au nom de ses clients Ronalp comme Mounira 800 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté à 47 ans elle élève seule ses deux enfants 800 euros par mois pour payer le loyer les factures et les études alors elle a dû se résoudre à demander de l'aide je suis en améliité j'ai une pension qui n'est pas très importante donc il faut que j'arrive à gérer à gérer le tout et pour boucler la boucle je suis obligé de passer par là sinon je ne boucle pas quand vous êtes confronté à la détresse des autres ça vous atteint quand même et puis en plus il faut maintenir une impartialité rigoureuse donc on ne peut pas se laisser emporter par un élan de sympathie pour l'un ou pour l'autre donc c'est non c'est pas facile le 49-3 c'est un outil institutionnel qui a été couramment utilisé depuis les débuts de la 5ème république moi je me souviens de mon prédécesseur à la mairie de Lyon qui fut premier ministre monsieur Barr et qui gouverna pendant 4 ans avec le 49-3 parce qu'il était devenu minoritaire ce qui compte à mon avis ce n'est pas la forme c'est effectivement le fond des mesures et je pense qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement aille de l'avant c'est à mon avis ce qu'attendent les français mais l'important est quand même que l'on puisse effectivement examiner ce texte ça sera fait au Sénat donc où il n'y a pas de carte je suis favorable à l'esprit de la loi tel que le texte avait été présenté au départ ensuite il y a eu des modifications des allers-retours il reste néanmoins des choses intéressantes dans ce texte probablement qu'on n'arrivera pas je dirais à un texte idéal ça aurait pu être mieux mais on est quand même sur un progrès le Sénat prendra toute sa part dans le travail législatif pour essayer de de l'améliorer à la fois sur le plan technique à la fois probablement d'introduire d'autres éléments qui n'y figurent pas et on arrive à la fin de cette émission merci encore de votre fidélité votre rendez-vous matinal c'est Territoire d'Info avec un invité exceptionnel demain c'est le révérend américain Jesse Jackson quant à moi vous le savez je vous retrouve avec plaisir à 22h pour une heure 30 de débat décryptage et puis les entretiens bien sûr belles et douze fins de soirée entre compagnie et douze fins de soirée et douze fins de soirée